De nombreuses personnes collectionnent des souvenirs liés à des super-héros. Ce comportement n'est donc pas si inhabituel. Ce qui est plus insolite, ce n'est pas tant l'aspect collectionneur que la volonté de ressembler physiquement aux super-héros. J'admire Superman parce que c'est un bienfaiteur. Il est beau et il aide les gens. J'ai autant envie de devenir Superman que de collectionner ses objets. Mais pour les autres, Herbert n'était pas assez blanc. On m'a toujours dit que je ne lui ressemblais pas, que j'avais le nez épaté et le teint trop mat. Alors, Herbert est passé sur le billard. Voilà mon visage d'origine. J'avais une bosse sur le nez. Alors, on m'a mis de l'hydrogel pour le remettre droit. Vous remarquez ? On m'a également mis de l'hydrogel sur les lèvres pour les rendre pulpeuses. Avant l'opération, je n'avais pas de faussettes au menton. Quant à ma peau, elle était abîmée à cause de l'acné. J'ai suivi un traitement pour ça. Herbert a subi une liposuction du ventre. Il s'est fait poser des implants fessiers, s'est fait retirer de la graisse autour du menton et de la mâchoire et a reçu des injections de glutathione pour équercir son teint. Voilà à quoi je ressemblais après les interventions. Une fois les lentilles de contact posées, il est paré pour voler. « Faire appel à la chirurgie esthétique pour assouvir son désir de ressembler à un super-héros est sans doute excessif. Mais c'est aussi une grande méprise, car la ressemblance avec Superman n'est pas une question d'apparence, mais bien de comportement. » La chirurgie est touteikka 12, il fautstailler de la chirurgie de la chirurgie de la chirurgie Enfin, ou un peu plus peut-être ba syndic de la chirurgie de la chirurgie